Clairement, l'hygiène des mains est l'élément majeur en prévention des infections nosocomiales. C'est clair que les mains sont l'outil préférentiel qu'on utilise au chevet des patients, mais aussi dans tout ce qui est environnement, et donc c'est la source de contamination principale en milieu hospitalier. Pour tout un, chacun d'entre nous, le combat pour l'hygiène des mains, c'est un combat tous les jours. Dans tous les couloirs des hôpitaux, on a maintenant une solution hydroalcoolique, et donc on tribue je suis quand on sort des chambres, et donc à aucun moment on oublie de passer en principe ses mains à la solution hydroalcoolique après avoir eu contact avec le patient. Elle est entrée dans les mœurs en général, mais dans les cas particuliers, on oublie parfois, et ça devrait être une habitude, et malheureusement ça ne l'est pas toujours. Pour la 7e campagne d'hygiène des mains, donc ici dans le courant du mois de mars, nous avons disposé de différentes affiches qui sont visibles et par le personnel soignant et par les patients. Nous avons aussi éventuellement des pins, petits pins que nous disposons au niveau de notre tablier en général, et qui expriment le fait que les patients peuvent nous interpeller par rapport à cette hygiène des mains qui est primordiale pour eux et dont ils n'ont pas nécessairement conscience.